Votre Adresse, Votre Excellente, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, D'abord c'est un plaisir de partager ce moment avec vous, commémorer la Journée Internationale de la Paix. La Paix, c'est nous rappeler que la Paix, ce n'est pas l'absence de guerre ou de pauvres. La Paix, c'est d'abord quelque chose qui se cultive, qui se sème et se cultive dans l'esprit des êtres. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi sincèrement à nous investir totalement dans la paix. Nous nous investissons dans une paix qui nous arranque, dans une paix qui arrange nos intérêts, nos religions, notre façon de voir le monde. Quant à la paix universelle, elle nécessite un travail de profondeur et un investissement dans la société civile, politique, internationale. Les États-Unis, en janvier dernier, le 8 décembre 2017, promulgué une Journée Internationale 2030. Et je veux dire que ça a été un long travail, presque quatre ans de travail, pour amener ce projet à matérité. Et que les 193 pays, à l'unanimité, puissent décider d'une Journée Internationale de vivre ensemble en paix. Le 16 mai de chaque année. Cette journée, nous souhaitons qu'elle ne soit pas juste un événement affecté. Mais à notre temps, un début d'une nouvelle conscience qui interprète chacun de nous que le vivre ensemble doit être accompagné par le faire ensemble. et que nous devons nous investir, et notamment vis-à-vis de la jeunesse. Parce que quand on parle de radicalisation, nous parlons de qui ? Nous parlons de nos enfants. Parce qu'on n'a pas su leur transmettre un message de paix, un message qu'ils puissent produire chez eux. Cette dynamique devrait ensemble construire un monde l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Nous sommes encore en train de puiser dans les idées du 19e et du 20e siècle, sans pouvoir se projeter dans l'atelier et de montrer que le monde de demain ne peut se construire que dans l'unité de la diversité, dans le respect de chacun d'entre nous, de toutes les traditions. Nous sommes encore à penser avec l'exclusivisme d'un côté et le relativisme de l'autre. L'homme de demain, les jeunes de demain ont besoin que leurs aînés, aujourd'hui, s'investissent à travers l'éducation de la paix et à travers la médiation réparatrice, la médiation préventive. Et je ne cesse de le répéter ici comme ailleurs. nous devons investir, nous investir dans ce travail en profondeur pour faire triompher l'humain en nous sur l'île. Et je remercie les organisateurs qui m'ont invité aujourd'hui à prendre la parole dans cette prestigieuse salle où, il y a quelques années, j'avais pu parler toujours du même discours. C'était sur le dialogue interligieux et interculturel et intercivilisationnel. nous avons besoin d'ouvrir des chaises dans une usine d'université qui parle de la paix, qui enseigne la paix. Il est étonnant que nous avons des académies de toutes sortes, des académies de football, des académies de billard, des académies militaires, nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui des académies de paix. Comment voulez-vous qu'on soit créé vis-à-vis de l'humanité tant que les décideurs n'ont pas réussi à transformer l'idée ou les bons en action ? Je voudrais aussi confiter de cette occasion pour vous annoncer que le 8 décembre de cette année, nous allons célébrer, amourant, en Algérie, la mémoire de Simone de Diberi, qui ont été assassinés, ainsi que l'évêque de la ville, ainsi que l'évêque de la ville. Et cela en accord avec sa sainteté le pape. Et plus de 1500 pèlerins vont venir pour se rémémorer ce moment. Et qu'à cette occasion, nous allons tous ensemble faire, donc, inaugurer la chapelle de Saint-Apouz et la mosquée de Sénéadoteur. C'est un geste et c'est un appel aussi à la reconciliation de la famille. Merci infiniment pour aujourd'hui.